bonjour à tous bienvenue dans les mercredis de l'expérience client c'est l'émission où les professionnels de l'expérience client et de l'expérience collaborateur les éditeurs de logiciels les prestataires de services font découvrir leurs solutions leurs meilleures solutions et leurs nouveautés voilà c'est tous les mercredis c'est un rendez vous de professionnels pour les professionnels que vous êtes alors une intégration native des canaux de communication avec le crm une capacité à exploiter les données avec il ya pour développer une hyper personnalisation et avoir des agents augmenter une solution disponible dès maintenant avec une mise en oeuvre rapide flexible un coût réduit qui libère votre conseiller pour qu'il se concentre sur votre client et bien c'est possible c'est la solution du jour grâce à une collaboration stratégique celle entre genesis acteurs de l'orchestration de l'expérience par lia et salesforce le numéro 1 de la gestion de la relation client alimenté par lia voilà un partenariat vous allez le découvrir qui vise à aider les entreprises à associer leurs données leurs agents leurs bottes et leurs canaux de communication pour créer des expériences clients et collaborateurs toujours plus intelligente et humaine de bout en bout et c'est avec mes invités que j'ai le plaisir de vous présenter vous pas car diallo bonjour bonjour consultant avant vente principale spécialiste wm workforce engagement management je le dis bien c'est bien ça super merci d'être sur le plateau face à où tarek elashkar consultant avant vente spécialiste digital et analytics également chez genesis bonjour tout va bien très bien superbe et un peu de douceur pour compléter ce plateau caroline vex bonjour caroline bonjour alexandre directrice commerciale des solutions de gestion de la relation client chez salesforce pour les secteurs retail et santé voilà alors on se lance dans le vif du sujet avec genesis et salesforce qui sont partenaires maintenant depuis dix ans pour améliorer l'expérience utilisateur et collaborateur mais boubacar est ce que déjà on peut dire quelles sont les les valeurs sur lesquelles repose la qualité de la relation client est ce que c'est de l'humain avant tout oui finalement c'est là dessus qu'on travaille oui tout à fait en fait un point un point clé important c'est effectivement l'empathie et puis pour comprendre en quoi je dirais l'empathie est au coeur de la relation client et bien il faut à notre tour faire preuve d'empathie mettre dans la peau de nos clients et se poser la question finalement pourquoi les clients contactent ils leurs marques on a observé deux cas d'usage c'est souvent parce qu'on a un problème un problème spécifique qui nécessite un contact humain comme vous le disiez c'est une erreur de facturation un retard de livraison une commande à modifier ou alors c'est quelquefois une demande qui nécessite un niveau d'expertise élevé et donc effectivement on a besoin d'un conseiller qui sache nous accompagner donc de l'empathie et oui pour ça qu'attendent les je dirais qu'attendent les clients et bien c'est d'être mis en relation immédiatement immédiatement donc l'immédiateté et lors de la mise en relation la mise en relation et bien qu'on leur montre qu'ils sont reconnus et que la conversation est réellement personnalisée donc il faut effectivement de l'empathie il faut de la donner parce qu'il faut connaître l'histoire du client connaître le contexte dans lequel ils nous appellent donc le client déjà il veut que ça soit rapide et personnalisé exactement ce sont deux points vraiment importants et c'est pour ça qu'il faut encore une fois avoir le contexte connaître le contexte dans lequel il nous appelle voir finalement lui montrer qu'on s'engage auprès de lui et qu'on est capable de lui apporter la réponse d'où les data d'où les données un enjeu important de la donnée mais avant de gérer d'aller plus loin sur la donnée j'aimerais revenir sur les parcours clients parce que la donnée ne peut vivre sans logique de parcours elle n'a pas d'utilité elle seule et d'ailleurs nos clients lorsqu'on les interroge ils nous disent qu'ils veulent passer d'une logique transactionnelle à du vrai conversationnel avec une cohérence dans la gestion des parcours côté client mais également côté collaborateurs et c'est ce que nous nous proposons chez genesis à l'orchestration je dirais de la symétrie de ses attentions entre le parcours collaborateur avec d'une part les outils à disposition des collaborateurs et des managers également les outils à disposition des clients ça effectivement nous sommes spécialistes depuis 30 ans chez genesis sur ce type de parcours avec de la gestion omnicanal bout en bout qui va au delà des centres de contact et d'ailleurs on vient d'annoncer au niveau mondial une acquisition forte sur les technologies des réseaux sociaux avec une société qui est basée sur de l'ia qui proposent des solutions basées sur de l'ia pour la gestion des interactions sociales et tarik c'est hyper important cette approche empathique être capable de se mettre à la place du client comprendre son intention comprendre là où il ou elle veut aller mais ça c'est une approche un peu micro qui est indispensable et partie de l'optimisation des interactions en ce moment il ya un client qui est en train de parler à votre organisation une cliente qui est en train de parler à trois organisations qui a besoin de quelque chose qui veut aller quelque part il faut qu'on puisse l'emmener là où il ou elle veut aller et puis là où en tant qu'organisation on veut l'emmener également ça c'est la vue microscopique on va dire et en complément de cette vue microscopique on s'attache aussi à regarder les clients dans leur globalité un petit peu comme une vision au microscope et après une vision avec beaucoup plus de recul pour comprendre les grosses tendances une approche un peu plus systémique parce que on a parlé de la multiplicité des canaux Boubacar a parlé des réseaux sociaux vos clients ils vont passer d'un canal à l'autre de manière parfois si vous regardez un peu anarchique on a du mal à comprendre ce qui se passe c'est souvent c'est pas très 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 ordonné très optimisé justement de leur point de vue il faut s'adapter à ça il faut voir dans leur globalité toutes ces interactions là pour voir s'il n'y a pas des optimisations de l'expérience client qui peuvent impacter peut-être de manière marginale sur un parcours quand on regarde au niveau du parcours ah oui tiens on a un petit peu optimisé là pour ce client là ça va pas faire une grosse différence mais il ya les volumes peut-être que cette optimisation là elle va pouvoir agir sur un million de clients d'un coup et là pour l'organisation ça change tout on a vu des clients dans le monde de la banque par exemple optimiser une interaction éviter soit une conversation avec un conseiller ou alors j'ai un cas bien précis en tête où il y avait un déplacement à l'agence pour le client c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent parce que c'était dans le cadre d'un changement d'adresse ce qui arrive tous les dix ans donc en effet ça va pas me changer la vie de pas devoir aller à l'agence dans le cadre d'un changement d'adresse par contre pour l'organisation c'est des millions d'interactions par an pour la banque c'est des millions d'interactions par an et donc là on a en optimisant cette expérience là et en évitant un aller-retour inutile potentiellement à la banque on peut économiser des millions d'euros par an donc il ya aussi cet aspect là l'aspect de d'optimiser de rendre le client heureux voilà l'emmener là où il ou elle veut aller puis à l'aspect la pointe de l'organisation aussi qui est de récupérer du retour sur investissement sur l'optimisation des parcours caroline vous voulez insister sur la qualité aussi des données exactement de ce que tu as dit boubacar donc en effet qualité de la relation client c'est l'empathie comment on fait aujourd'hui pour que l'agent puisse être empathique lors d'une interaction aujourd'hui pour moi il ya deux points essentiels pour la qualité de la relation client qui va mener justement à cette à cette empathie c'est la qualité de la donnée et deuxième point c'est pousser la bonne donnée au bon moment oui bien sûr et donc important exactement donc si on reprend la qualité de la donnée aujourd'hui toutes les entreprises toutes les marques elles ont une tonne de données sur leurs clients et donc le sujet c'est plus de connaître son client c'est de savoir le reconnaître et comme tu le disais très bien tarek aujourd'hui ce qu'il faut savoir identifier c'est que caroline qui a fait un achat en magasin hier qui aujourd'hui appelle le service client pour une question quelconque et qui a aussi un compte instagram il faut savoir associer ces trois caroline et faire et faire dire au système c'est la même personne et c'est là toute la difficulté aujourd'hui qu'on démarque parce qu'elles ont de la donnée client éparpillé dans différents systèmes les crm bien sûr mais aussi des bases de données marketing mais aussi des outils maison et donc c'est important de cette donnée de savoir la consolider connecter tous ces systèmes de savoir l'harmoniser alors harmoniser la donnée c'est quoi c'est savoir dire c'est un grand mot donc caroline qui est une cliente on est d'accord et bien dans la base crm caroline c'est un contact mais dans la base marketing cette même caroline c'est une abonnée et donc harmoniser les données c'est savoir dire que contact abonné client c'est pareil donc c'est la même caroline donc il ya tout un travail à faire d'harmonisation une fois qu'on a harmonisé cette donnée on est en mesure de l'unifier et l'unifier c'est quoi c'est avoir cette vue 360 du client et c'est ce qu'on fait apparaître sur les solutions qu'ont les agents en centre d'appel pour pouvoir répondre à la cliente en ayant toutes les infos dont ils ont besoin et c'est là où on a du contexte où on connaît caroline et du coup l'agent est hyper pertinent dans sa réponse donc très important d'avoir la qualité de la donnée qui est le socle une fois que j'ai ça parce que du coup je pourrais avoir plein d'informations sur mon écran et du coup je ne m'y retrouve pas à quelle information trop d'informations que l'information exactement et bien donc ce qui est important et c'est là où l'IA est un accélérateur incroyable c'est qu'avec l'intelligence artificielle on est en mesure de faire surfacer sur l'outil de l'agent l'information qui est pertinente dans le contexte d'interaction qu'on est en train de faire caroline qui appelle parce qu'elle parle de cette sa dernière commande à l'agent et ça grâce au partenariat avec genesis l'intelligence artificielle l'a compris vu qu'on a une transcription automatique de la conversation automatiquement l'IA va faire remonter et bien les détails de la dernière commande avec la facture associée et donc l'agent on lui pousse l'information qui est pertinente pour qu'il puisse répondre rapidement à sa cliente mais surtout et c'est là où je rebondis sur l'empathie qu'il n'est pas à se dire quel est le processus que je dois lancer quelle est l'information que je dois chercher où est ce que ça se trouve l'IA le fait à sa place et lui il est concentré sur l'humain et c'est là où l'empathie revient dans la relation et c'est ça qui est très fort je trouve ça ça permet justement de faire remonter cet humanisme exactement exactement qu'on peut perdre parfois en centre d'appel qu'est ce que vous avez acheté hier girly non je rigole alors justement le l'idée c'est de savoir maintenant comment on peut réussir à être à être complet pour satisfaire pleinement et de façon assez claire justement le client et en temps réel tarek alors on a un client qui nous un client dans le monde de l'assurance qui nous avait expliqué une démarche qui nous a qui nous a bien parlé c'était de trouver en fait pour chaque client déterminer la petite histoire du client oui arrivé et caroline tu l'as dit il ya une montagne de données on collecte une montagne de données l'agent il peut pas deux minutes trente secondes début d'un appel prendre connaissance de l'intégralité des deux bien sûr donc il faut bien les résumer d'une manière ou d'une autre et c'est là où vous voulez en venir notre client avec cette fameuse petite histoire alors eux avaient mis ça en place quelques quelques temps déjà donc un petit peu à la main en fait il fallait revenir sur les fiches il y avait un vrai travail humain de pour résumer la situation du client un instant t quels sont les moments marquants par lequel il est passé ces derniers mois voire ces dernières années surtout dans le cadre de l'assurance où on a des événements comme des sinistres qui peuvent rester dans la mémoire pendant des années après des événements très déterminants maintenant avec l'IA on est capable de faire ressortir ces infos pertinentes cette fameuse petite histoire pour que l'agent puisse ne voir que les infos fondamentales qui vont lui permettre d'optimiser l'interaction qui arrive là maintenant et c'est là où on a une IA qui n'est pas en train d'essayer de remplacer l'humain on a une IA qui est en train d'essayer de faciliter son travail et encore une fois sans enlever l'empathie au contraire en essayant de maximiser l'empathie en faisant ressortir là où les préoccupations principales du client à cet instant parce que l'agent aura les éléments justement pour se mettre dans la peau du client parce que c'est ça le but exactement et pouvoir essayer de répondre le plus rapidement possible on n'est plus sur une on ne demande plus à l'agent de tout savoir tout connaître sur le bout des doigts de pouvoir répondre à n'importe quelle question en claquant des doigts la machine le fait très très bien par contre mettre cette réponse dans le contexte du client pour bien lui faire comprendre comment dans son cas précis ça va répondre à sa problématique ça c'est bien le travail de l'agent L'humain ne peut pas maîtriser tous les éléments sur ses clients sauf s'il a un seul client ça c'est plus facile mais c'est assez rare D'où l'intérêt de lire de la machine Boubacar pour ajouter à ce sujet Oui juste pour compléter on en a parlé déjà jusqu'à présent je dirais que ce qui était considéré comme étant la pierre angulaire d'une bonne expérience client et bien c'était simplement d'avoir une assistance rapide une expérience multi points de contact etc mais Tarek l'a bien rappelé c'est lorsqu'on a la vision de l'intégralité des parcours effectivement qu'on peut déceler dysfonctionnement regarder les axes d'amélioration possible et c'est vraiment c'est justement je dirais l'objectif de l'offre commune qu'on a aujourd'hui avec Salesforce pour permettre à nos clients d'avoir j'ai un time to market hyper rapide puisqu'on est plus sur de la construction mais plutôt sur la configuration du paramétrage et ça ça permet à nos clients de dégager de la valeur beaucoup plus rapidement Oui c'est clair ça se voit ça se vérifie quoi complètement Tarek sur l'utilisation des données hétéroclites alors on parlait de l'omni canalité du passage d'un canal à l'autre de manière parfois qui peut sembler un peu anarchique un client panique qui essaye un petit peu tous les canaux en même temps si les canaux n'ont pas été conçus s'il n'y a pas un effort vraiment important pour faire travailler ces canaux ensemble alors ils vont travailler les uns contre les autres c'est l'un ou l'autre et travailler les uns contre les autres on l'a tous vécu on appelle un service client moi ça m'est arrivé service client pour gérer une livraison en fait un truc tout bête qui nous arrive cinq fois par semaine maintenant en fait à chaque conversation je repartais de zéro dès que je changeais de canal je repartais de zéro donc les canaux n'étaient pas en train de collaborer pour résoudre mon problème ils étaient en train en fait de mettre des bâtons dans les roues puisqu'il fallait réexpliquer à chaque fois ça m'est arrivé et puis en plus si je réexplique un petit peu différemment à chaque fois ça va changer la réponse donc on va me donner parfois aussi des des instructions contradictoires pour résoudre mon problème et là on se retrouve avec d'une part un client forcément pas très content il a l'impression de perdre son temps il a l'impression de parler à des gens qui n'écoutent pas sur ce qu'il dit en tout cas qui s'en rappelle pas d'une fois sur l'autre ce qui est quand même très frustrant et pour l'organisation c'est une catastrophe parce qu'en fait on va ce qui va se passer à ce moment là c'est va avoir un effet de boule de neige le client moins il aura la réponse à sa problématique plus il va multiplier les contacts plus il va multiplier les contacts plus ce phénomène de canaux qui travaillent l'un contre l'autre va s'intensifier plus on va dépenser d'argent du point de vue de l'organisation pour régler le problème mais en s'éloignant de la solution et ça cette synchronisation des canaux elle passe par la donnée c'est seulement justement en partageant la donnée comme le disait caroline entre toutes les interactions qu'on va arriver à donner quelque chose de cohérent l'incohérence c'est l'ennemi de la relation client aujourd'hui numéro un puis l'enjeu de vitesse aussi l'enjeu de vitesse dont Boubacar a parlé évidemment dans une conversation téléphonique déjà on doit on doit travailler sur les horaires d'ouverture et de fermeture des services clients souvent on va se retrouver en train d'appeler entre deux deux choses importantes dans notre journée si on doit passer une demi-heure ou 45 minutes pour régler un problème qui nous paraît trivial c'est pas cohérent donc mettre le bon niveau d'effort aussi et parfois il faut passer une demi-heure ou 45 minutes sur un problème très complexe je pense à de l'assurance quelqu'un qui a qui a vécu un sinistre qui en panique qui est dans un état de stress hyper élevé bien sûr il faut lui donner le temps bien sûr il faut lui donner l'écoute quelqu'un qui appelle pour un problème très très ponctuel là il faut mettre le bon niveau en face et ça passe justement par le partage des données lui donner de l'écoute ça c'est un mot important alors justement on va revenir sur ce partenariat technologique entre genesis et salesforce j'imagine que l'objectif a été non seulement défini avec minutie mais que les enjeux étaient très clairs tout à fait tout à fait donc avec genesis ça fait plus dix ans qu'on est partenaire donc on a vraiment l'habitude de travailler ensemble et de collaborer là on a été plus loin là on a vraiment passé une étape on a été plus loin on a unifié le crm de salesforce avec la solution contact center as a service de genesis dans le but comme tu le disais tarek voilà de faire en sorte que ces canaux se parlent que ce soit fluide et que l'expérience client après soit incroyable du coup là où on va plus loin dans ce partenariat si je reviens on le voit d'ailleurs à l'écran avec ce exactement cette illustration si on revient sur le donc le point que vous l'avez compris qui m'est cher c'est la donnée client la force de ce partenariat c'est que l'intégration entre salesforce et genesis elle est native elle est naturelle elle est bidirectionnelle donc salesforce envoie de l'information à genesis et genesis envoie de l'information à salesforce donc on vient tous les deux s'enrichir et le différenciant ce qui change notre partenariat c'est que là c'est en temps réel et ça veut dire quoi ça veut dire que la donnée convient de récupérer des interactions que genesis a capté et qu'il envoie dans salesforce cette donnée vient enrichir en temps réel cette vue unique du client et donc l'agent en temps réel il a bien toutes les informations pour traiter la demande mais aussi et c'est ça qui est important tous les départements de l'entreprise profitent au même moment de cette information donc à un même instant tous les départements de l'entreprise ont le même niveau d'information sur le client et donc ça c'est très 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 important parce que c'est ce qui permet la fluidité des parcours et le fait que tout le monde ayant le même niveau d'information on peut apporter et bien le même niveau de réponse donc ça cette notion de données elle est elle est vraiment elle est vraiment clé le fait que ce soit natif que tout soit cohérent c'est vraiment un point voilà différenciant pour pour notre offre et après la deuxième chose qu'on vient fortement améliorer c'est l'expérience agent et l'expérience superviseur si on vient sur l'expérience agent parce que dans la réaction client c'est quand même l'agent le central c'est quand même lui quand même qui traite aux interactions les bonnes nouvelles et puis aussi les appels qui l'humanise et c'est lui qui l'humanise exactement donc faut l'aider faut l'aider parce qu'on l'a vu il ya énormément d'informations il ya énormément d'outils comment on fait pour qu'ils mettent de l'empathie et qui est l'humain dans la relation grâce à notre solution il a un bureau qui est intelligent qui est simple qui est unifié là il a vraiment un écran unique où il retrouvera tous les atouts de la téléphonie et aussi tous les atouts du crm et donc comme on l'a dit il va se concentrer non pas sur ce qu'il doit faire mais sur la relation c'est l'ia qui va récupérer les conversations de la part de genesis donc des conversations écrites mais aussi et ça c'est un point fort de la génesis la transcription automatique de la voix en écrit nous chez cette sorte dès qu'on a de l'écrit on peut faire activer notre ya à partir de là on récupère toute cette data l'ia en temps réel s'active et ça permet à l'agent dans sa console de lui proposer la meilleure action pour la résolution qu'on est en train de remener la réponse à apporter ça permet de lui pousser le meilleur article de base de connaissances et lui là encore il se concentre sur sa relation avec le client et non pas sur le quoi faire donc il ya un véritable gain une qui est constaté on a des clients qui ont mis en place des solutions on connecte son crm nativement à une solution de téléphonie et où on apporte une couche d'intelligence et on constate que les performances de l'agent sont augmentés de 15% à 15% 15% c'est quand même assez conséquent énorme exactement et pour quantifier un petit peu c'est 15% si on prend une marque grand public qui fait des enceintes connectées donc qui a mis en place ce type de solution ils ont gagné cinq heures par agent par semaine 5 heures par agent par semaine moi j'aime bien les chiffres c'est important parce que tout de suite ça impacte là on se rend compte si chacun de mes agents avait cinq heures de plus dans la semaine pour faire autre chose et bien c'est plus d'enablement c'est plus de temps passé sur des actes à valeur enfin ça a une véritable valeur pour l'entreprise donc il ya vraiment et pour le conseiller et pour le conseiller exactement tout à fait ça le valorise et ça le valorise et il fait donc d'autres types d'interactions donc véritable valeur pour le conseiller qui devient plus productif pour le client à qui on a répondu plus rapidement on a qui on a répondu de manière hyper hyper personnalisée et donc un dernier chiffre sur la partie agent que je voulais ajouter pour montrer quand même cette interconnexion entre les départements où tout le monde bénéficie de la même info même moment c'est le first call résolution donc la résolution premier appel qui est quand même un indicateur qu'on regarde énormément ensemble de contacts c'est un peu le graal quelque part exactement exactement parce que si on pouvait résoudre toutes les requêtes en une fois ce serait quand même fait on éviterait la réitération et autres 12 % d'augmentation en moyenne en utilisant ce type de solution parce qu'on vient augmenter son agent et on lui permet donc d'être plus efficace d'être plus personnalisé même c'est de l'hyper personnalisation de la relation et c'est là où la satisfaction client augmente et où on est plus efficace et dernier point sur la partie superviseur c'est qu'il faut pas les oublier parce que c'est quand même eux qui après manage ces équipes d'agents on leur facilite aussi le quotidien avec cette fois un reporting qui est unifié ça a toujours été un petit peu le cas où on avait la téléphonie un donc les actes chauds d'un côté puis les actes froids de l'autre et comment on réconcilie les deux reporting et bien là avec notre partenariat on est en mesure de le faire en temps réel ce qui fait qu'en temps réel pilotage à chaud je peux réallouer mes ressources et faire en sorte que tous mes capillais de relations clients soient ouverts donc ça aussi c'est une force pour le superviseur qui après même pour son reporting à fourras gagne du temps donc là aussi on a constaté des gains de productivité auprès des superviseurs juste avant de vous passer la parole boubacar petite question taquine est ce qu'un agent augmenté est un agent augmenté c'est à dire qu'il est augmenté dans son métier et donc il gagne un peu plus un peu mieux sa vie et ben probablement parce qu'il a des missions des responsabilités il monte en exactement on pourrait même imaginer que quand vous êtes un agent sur une file en vente pour avoir travaillé en call center il ya des objectifs de vente qui sont faits qui sont donnés aux agents si vous travaillez plus efficacement potentiellement vous pouvez dépasser votre objectif parce que vous mettez moins de temps et donc avoir plus de primes donc oui la réponse à la question une bonne question juste pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions bien évidemment ça commence à germer dans vos esprits via le chat et on y répondra aux alentours de 11h35 11h40 donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça encore quelques minutes bien évidemment boubacar justement pour compléter les propos de caroline deux points clés et caroline les a très bien mentionné illustré effectivement côté génétique c'est le routage et l'orchestration d'une part et d'autre part l'engagement collaborateur qui nous est cher de part et d'autre sur le premier volet le routage et l'orchestration c'est finalement pouvoir proposer à nos clients une vue en temps réel sur l'ensemble des interactions qu'elles soient sur le front ou le back office avec un moteur de routage unique avec un seul widget omni canal pour tout le travail des conseillers lorsqu'ils sont sur le front ou le back office lorsqu'ils basculent de l'un à l'autre donc ça ça veut dire quoi ça veut dire des délais de résolution plus court pour nos clients mais surtout un traitement plus efficace et plus qualitatif des demandes c'est premier volet sur l'engagement collaborateur et pareil on l'a on l'a abordé on l'a illustré richement l'idée c'est de pouvoir ouvrir et bien les interactions gérer par genis cloud sur les capacités d'ia proposées par par salesforce qui sont multiples et diverses et d'ailleurs on est sur une logique d'offre à la carte on peut également proposer c'est au choix du client peut également proposer il ya si besoin est également en inversement je dirais inversement pouvoir finalement mettre à disposition le contenu et les volumes d'interactions côté je côté salesforce pouvoir ouvrir nos capacités wm donc comme le rappeler caroline pouvoir faire du dimensionnement plus plus efficace des activités grâce à notre wfm fait la prévision de charge du dimensionnement des ressources mais également accéder au contenu des interactions pourquoi pas et là on est dans la vision gérer pour pouvoir et bien faire du quality monitoring du suivi de la qualité du coaching de l'information c'est à l'aide de l'analyse des sentiments le transcript ou l'analyse de l'empathie des conseils d'accord donc ça 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 personnalise aussi sur des formations j'imagine pour être encore plus performant complètement l'idée c'est vraiment de pouvoir pousser et proposer des micro formations qui sont complètement personnalisés en fonction des besoins et des niveaux de compétences des conseillers non pas avoir quelque chose de complètement macro et complètement générique qui serait déversé et distribué à l'ensemble des collaborateurs on sent chez les conseillers justement cette envie cette volonté d'en savoir plus de se former sur des micro formations oui il ya vraiment une demande dans ce sens et l'idée c'est vraiment de finalement se construire un parcours et finalement de pouvoir j'irai atteindre des niveaux de compétences et aussi des post managériaux pourquoi pas sur le sur le fil de leur de leur évolution et pour ça ils ont besoin d'être accompagnés il demande effectivement au superviseur manager et bien de tracer le chemin le chemin de montée en compétences et montée en management alors une fois que les objectifs et les enjeux étaient définis étaient clairs il faut mettre cette solution en place avec agilité bien évidemment comment vous avez procédé c'est une collaboration complète et totale entre genesis et salesforce notre collaboration c'est pas des specs ou un contrat d'interface c'est des équipes qui travaillent ensemble qui définissent des road maps communes et qui travaillent ensemble sur l'implémentation technique de cette road map et donc oui on a vraie collaboration humaine là aussi l'idée c'était de pouvoir proposer je dirais une mise en oeuvre ultra rapide avec quelque chose de complètement non plus intégré mais qui fasse corps complètement avec salesforce avec vraiment des étapes très simples qui sont d'une part déjà il faut comprendre que le package complet avec tous les composants il est disponible depuis l'axe exchange salesforce qui est leur place de marché donc il s'agit simplement d'installer ce paquet côté genesis de rechercher l'intégration cliquer sur installer donc c'est très rapide c'est un clic et enfin côté salesforce je dirais paramétrer le centre de contact le service client avec les utilisateurs les fils d'attente les téléphones etc et ensuite pour finir sur la partie engagement collaborateurs paramétrer les vues qui vont permettre le suivi de la qualité on parlait de qm de wfm de transcript etc voilà donc c'est vraiment ultra rapide pour une mise en place très facile exactement comme les solutions sont nativement intégrés en fait la connexion comme ça a déjà été fait donc c'est une solution prête à l'emploi parce que bien évidemment il y a de la configuration comme j'ai dit mais qui se met en place très très rapidement après côté salesforce quand on dit très rapidement c'est quoi après ça va dépendre de la taille du centre de contact de la complexité du routage donc ça dépend mais mais on peut aller sur un petit centre de contact avec un routage simple en deux semaines ça peut être ça peut être paramétré avec toutes les configurations personnalisation qu'on souhaitait simplement ce que je voulais préciser parce que là où côté salesforce on va avoir un petit peu plus de projets c'est sur la partie activation de l'intelligence artificielle d'accord les deux solutions sont connectés et donc la force on l'a bien compris c'est qu'on récupère cette data de genesis et que nous on la travaille avec l'IA et donc l'IA chez salesforce on fait l'IA prédictive et l'IA générative donc tout ce qui est l'IA prédictive donc vous avez c'est l'IA qui permet de prédire une donnée d'accord alors que le génératif c'est tout ce qui est génération de contenu génération d'image chat gpt pour ceux qui l'utilisent le prédictif on a des fonctionnalités qui sont très rapides à mettre en place vous simplement vous les activez d'accord et donc l'IA se nourrit de vos cases passées pour pouvoir après prédire la valeur d'un champ donc ça on a des une fonctionnalité qui s'appelle justement case classification donc remplir à la place de l'agent le type de le motif du contact sa priorité et sa source ça vient de quel cas là ça c'est quelque chose que vous activez et l'IA automatiquement le fait à votre place et le met en place donc on a vraiment des fonctionnalités qui se mettent en place très rapidement et sur lequel vite rapidement les clients voient des bénéfices là c'est important d'avoir l'agent qui dit à l'IA oui c'est bien en poussant ou non c'est la mauvaise réponse pouce en bas parce que vous savez les IA sont auto apprenantes donc ça on va vite mais après si on va dans du génératif qui est quand même le sujet aujourd'hui avec l'IA là ça demande plus de temps parce qu'il faut analyser des use case sur lequel le génératif sera péril sinon dans le cadre du contexte de l'entreprise et puis après il faut le mettre en place se connecter à des larges langues modèles et faire travailler son IA génératif pour que le contenu généré soit hyper pertinent pour le client donc moi je dirais pour la partie Salesforce il y a ce petit travail supplémentaire pour bénéficier à 1000% des bénéfices de notre solution Salesforce Genesys Bacar il y a peut-être quelque chose à rajouter encore une fois l'idée c'est vraiment proposer quelque chose de facilement installable rapide Caroline a insisté sur les aspects IA également les aspects métiers effectivement je dirais que l'essentiel du paramétrage ça sera un paramétrage métier tout à l'heure de dimensionnement l'idée c'est vraiment de refléter les activités de part et d'autres et pouvoir mettre en place le service client rapidement alors on l'a dit c'est dès maintenant bien évidemment mais à quoi on peut s'attendre demain quand je dis demain c'est pas demain demain mais dans un futur proche on va aller plus loin dans la dans la collaboration toujours plus haut exactement toujours plus de fonctionnalités donc aujourd'hui comme l'a dit Tarek on a défini une roadmap commune on l'a défini ensemble et on la déroule ensemble on l'exécute ensemble et ça qui est fort parce qu'on a vraiment les experts du call center et les experts du CRM qui travaillent ensemble pour proposer cette solution innovante donc on continue à enrichir de fonctionnalités cette offre aujourd'hui côté Salesforce elle est disponible sur Service Cloud qui est notre outil de gestion de la relation client demain on va la rendre disponible sur Sales Cloud qui est notre outil à destination des commerciaux donc on ne fait qu'enrichir cette offre pour qu'elle s'infuse au maximum dans tous les départements d'entreprise et qui puisse en profiter Côté génesis encore une fois c'est étendre la richesse des fonctionnalités de ce qui est proposé aujourd'hui sur l'ensemble des canaux sur de nouvelles fonctionnalités et nous on a une roadmap très on va dire très riche et très véloce et pouvoir vraiment combiner ces roadmaps pour proposer quelque chose d'unifié j'imagine qu'il y a des questions qui commencent à arriver sur le chat n'hésitez pas il reste encore quelques minutes avant qu'on passe justement aux réponses de nos participants sur le plateau pour rajouter quelque chose là dessus Tarek sur ce futur proche sur peut-être un scoop je ne sais pas malheureusement j'ai pas tout le manteau ils sont en train de se préparer non mais c'est juste juste peut-être ajouter que cette collaboration rentre dans une approche globale côté de génesis de valorisation de la donnée encore une fois toutes les organisations tous nos clients les grandes organisations collectent énormément de données aujourd'hui le problème c'est comment les valoriser comment les exploiter efficacement et donc cette démarche elle est globale chez le génesis on a parlé donc de l'agent augmenté on a parlé rapidement de l'analyse des parcours aussi pour regarder de manière macro comment les clients utilisent les différents canaux à quel moment il passe d'un canal à l'autre pour essayer de comprendre pourquoi toujours avec l'empathie donc oui pour moi le sens de l'histoire entre guillemets c'est de continuer à trouver des moyens de plus en plus efficace avec de plus en plus de retours sur investissement pour les organisations parce qu'à la fin c'est là c'est ce qui compte quand même pour des manières de plus en plus sophistiquées d'utiliser cette donnée avec ces objectifs là le partenariat avec cette force s'inscrit là dedans mais c'est vrai que notre travail de valorisation d'optimisation de la donnée il va continuer dans les années qui viennent alors je vous rappelle que bien évidemment vous s'affiche sur cet écran une adresse si vous souhaitez en savoir plus on est on est loin d'avoir terminé on va passer aux questions réponses mais si je peux résumer en quelques mots les avantages de cette solution qui est née de l'alliance genesis salesforce 1 une intégration naturelle des canaux de communication avec le crm plus la capacité à exploiter les données à les clients ce qui offre donc une hyper personnalisation et un vrai agent augmenté dans tous les sens du terme on est d'accord de une solution disponible tout de suite avec une mise en oeuvre rapide on l'a vu tout à l'heure flexible et avec un coût réduit on n'a pas parlé de c'est difficile de dire en fonction bien évidemment des clients le coût n'est pas le même une solution qui libère le conseiller pour qu'il soit entièrement concentré sur le client et ça c'est ce que nous on attend les clients et et voilà je crois que là c'est les trois points les plus importants qu'on a mis en avant voilà eh bien il est temps de passer aux questions boobacar tarek et caroline sont là pour y répondre et c'est avec the voice alias hervé pour les premières questions bonjour alexandre bonjour à tous alors tout simplement est ce que l'agent travaille sur la plateforme salesforce ou genesis ça c'est une bonne question effectivement l'agent le l'agent travaille sur la plateforme salesforce dans son outil on se regarde donc regardez moi oui parce que en fait les questions viennent de là bas mais c'est vrai les gens nous regardent dans les caméaux l'agent travaille dans la console service donc dans la solution service là dans lequel les fonctionnalités de genesis sont nativement intégrés donc on va retrouver toutes les fonctionnalités de la téléphonie tous les calls contrôles on pouvait gérer son appel depuis salesforce d'accord les reporting depuis salesforce donc par exemple on n'aura plus un widget téléphonie en plus on aura vraiment une solution totalement fluide intégrée donc on est bien dans salesforce dans le cadre de cette solution très bien c'est important de le souligner ce qu'on a besoin de concrétiser tout ça c'est vrai que tout ça se passe un petit peu dans le cloud etc mais c'est bien de savoir où et qui et où avait une autre question alors on a parlé d'ia intégré dans salesforce est ce que vous pouvez partager des références clients utilisant vos fonctionnalités d'ia oui bien sûr bien sûr donc je vous disais donc il ya du prédictif et du génératif si je reviens donc sur le prédictif donc la possibilité de prédire une donnée on a le groupe weber assurance qui est un courtier en ligne qui est client salesforce depuis depuis de nombreuses années donc ils ont nos solutions service cloud et ils ont activé l'intelligence artificielle dans salesforce notamment pour cette notion de caisse classification c'est à dire que lorsque un email lorsqu'un ticket arrive dans l'outil de relation client de weber automatiquement ce ticket est classifié c'est à dire que les chances sont prépopulées le motif la priorité l'origine du ticket et il est routé au bon agent d'accord et donc ça c'est quelque chose qui est live qui se met rapidement en place et larry weber qui est le fondateur du groupe weber assurance a témoigné lors d'un webinaire récemment et il a partagé ses résultats et 90% des champs remplis par intelligence artificielle sont bons donc il a un taux de fiabilité de plus de 90% et donc c'est un gain qui est énorme pour lui il route 50% des interactions au parfait au parfait agent celui qui est disponible qui connaît le client etc et il a estimé qu'il avait huit heures d'économie économiser par jour donc il a 200 à 300 agents larry ça dépend bien sûr de la de la saisonnalité mais il économise huit heures par jour d'agent donc sur 300 agents économisent et c'est un gain de temps ça et ben c'est quand même un gain de temps et ça permet de faire de nouvelles choses bien sûr donc voilà donc l'ia prédictive chez salesforce c'est live on a des témoignages et on a même aussi des retours clients sur l'ia générative donc là qui est l'ia qui fait beaucoup parler d'elle on génère des images on génère des contenus on a un événement chez salesforce qui s'appelle dreamforce qui a lieu au mois de novembre et c'est là où on partage notre innovation et donc il ya trois mois de novembre on a eu la chance sur scène d'avoir les équipes gucci de chez kering le grand groupe de luxe français et donc les équipes gucci utilisent aujourd'hui il ya générative de salesforce et donc les équipes gucci quand vous échangez avec elles sur whatsapp le whatsapp arrive dans la console de l'agent et là ce n'est pas lui qui rédige la réponse c'est l'intelligence artificielle qui compte tenu du fait que l'appel la client a fait telle demande que le client le connaît parce que il est dans mon dans mes données unifiées on sait par exemple que c'est caroline qu'elle aime tel petit de marque elle aime telle chose etc on fait une réponse complètement hyper personnalisée hyper contextualisée et pour pour aider l'agent à répondre rapidement et le but de gucci là-dedans n'était pas du coup de se passer de l'agent d'envoyer les réponses et de faire vite non 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 ce qu'ils cherchaient là bas c'était même pas la productivité c'était de l'hyper personnalisation parce que l'ia va dans le luxe encore plus exactement et ce qui est dingue c'est que cette ya elle a été entraînée sur le ton de la marque gucci donc elle répond avec les bons mots et donc ça c'est un exemple ils ont témoigné il ya quelques mois où l'ia et vient vraiment augmenter l'agent ça veut dire que je toi je te pousse la réponse parfaite à lui de la modifier d'ajouter ce qu'il veut et de la pousser dans le canal gain de temps mais surtout hyper personnalisation bien très bien de donner des exemples donc c'est important ça ce que ça tout de suite ça se concrétise exactement si weber en plus j'adore ces films la chèvre j'ai adoré voilà est ce qu'il ya une autre question hervé comment se matérialise le tchat pour un agent c'est à dire où est ce que le chat apparaît et où est ce que l'agent répond dans la continuité de la réponse à la question tout à l'heure de nouveau on travaille dans le dans le poste de travail salesforce ce que ce qu'on disait c'est vraiment on se prémunit de du besoin de conduite du changement c'est à dire que le conseiller utilise son poste de travail usuel celui sur lequel il se connecte tous les matins et donc le tchat comme n'importe quelle interaction finalement est géré depuis ce poste de travail dans cette force super est ce qu'il reste des questions on peut prendre une dernière question dernière question mais on peut même encore en écrire sur le chat en live là et on y répondra on prendra un peu plus de temps on est là pour ça en quoi l'ia de salesforce se différencie de celle proposée par d'autres solutions crm c'est pas mal comme question ouais parce que parce que c'est pas là on rentre dans le vif du sujet qui est que on le trouve un petit peu partout et donc les grands points forts qui vont vous différencier exactement en effet l'ia tous les les toutes les entreprises qui travaillent dans l'univers du software ont des solutions il ya et donc il ya différents types d'ia qui répondent à différents types de use case et ces ias sont complémentaires parce que personne ne sait tout faire mais en tout cas ce qui est important avec l'ia vous avez compris vous jouez avec la donnée donc la donnée client c'est quand même quelque chose de sensible rgpd on a quand même une certaine régulation et un cadre à respecter donc c'est important que cette donnée elle soit sécurisée et donc nous l'ia de salesforce pour moi il ya deux points deux points essentiels la première c'est qu'on est agnostique en termes de large language model ok large language model ce sont les modèles d'apprentissage de liens d'accord et quand je dis qu'on est agnostique c'est à dire que nous notre ya on peut la faire travailler sur open ai sur coir sur anthropique ou même sur le large language model que votre entreprise a développé pour que ça ressemble bien tout tout votre marque tout le ton tout l'image que vous voulez renvoyer donc on est vraiment agnostique sur ça donc ça c'est une force parce qu'on n'enferme pas nos clients dans juste un type de large language model et la deuxième chose c'est cette notion de sécurité nous on a créé un socle de confiance en anglais on appelle ça trust layer et ce socle de confiance en fait c'est garantir la sécurité des données quand on utilise via salesforce en fait quand vous utilisez via salesforce pour utiliser via donc un large language model on sort de salesforce si par exemple on veut utiliser open ai d'accord et donc on envoie une request un prompt une question d'accord et donc à partir du moment où vous sortez de l'environnement salesforce pour aller vers un autre environnement il faut s'assurer que ce chemin que parcourt votre question la demande que vous faites à l'ia soit de manière sécurisée et donc ça on le garantit via notre socle socle de confiance la deuxième chose qu'on garantit c'est qu'une fois que vous avez envoyé votre question au sein d'un LLM et qu'il y répond on a garanti la non-prétention de la donnée c'est à dire que le LLM va vous renvoyer la réponse et on s'assure que le LLM ne garde aucune trace de l'échange qui vient d'avoir lieu parce que la donnée elle est à vous et eux ils ne peuvent pas la garder pour l'utiliser pour autre chose et enfin la dernière chose et ça on en parle on en a vu notamment récemment dans la presse on s'assure d'éliminer tout ce qui est toxicité et hallucination le fait que parfois l'IA puisse produire des choses qui sont qui sont erronées qui sont un petit peu un petit peu farfelues et qui puisse oui l'IA donc s'alimente d'une base de connaissances et donc elle fait des décroisements des logiques et c'est ce qui lui permet de produire de générer un contenu mais parfois elle peut générer un contenu qui est qui peut être discriminatoire qui peut être complètement biaisé pour être au côté de la plaque en fait exactement et donc c'est important que cette toxicité et cette hallucination elle soit prise en compte et elle soit éliminée pour pas que l'image de la marque ou de l'entreprise soit bien sûr attachée il y a un exemple la semaine dernière je crois c'est un grand transporteur allemand je ne citerai pas le nom mais où un utilisateur a réussi à faire dire par l'IA pas du mal de la marque oui tout à fait je l'ai lu aussi c'est une virale celui-là exactement après c'est drôle c'est très très drôle mais en effet c'est destructeur via les bots je crois c'est ça exactement le bot ne n'arrivait pas à répondre à sa réclamation il s'est aperçu qu'il avait quelques réponses un peu étonnantes et donc il a joué avec et c'est vrai qu'il a posé aussi des questions qui sortaient vraiment du contexte et le bot n'a fait que son travail de bot c'est à dire que avec l'information qu'il y avait il a bien sûr très bien est-ce qu'il nous reste une dernière question non en tout cas s'affiche encore une fois sur votre écran un lien si vous voulez en savoir plus et vous mettre en contact avec avec les équipes merci beaucoup en tout cas je voudrais déjà remercier les équipes de genesis et de salesforce ainsi que le formidable travail de news expérience client le média et agora médias de façon générale merci à vous caroline tarek et boombakar d'être venu sur ce plateau on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous on se retrouve très rapidement pour un prochain mercredi de l'expérience client en attendant prenez soin de vous ciao bye bye merci